En tête, vraiment le mérite aussi de Raciopi qui a fait vraiment la totalité. Paru un peu léger et qui m'avait déçu à l'Euro M21 l'été dernier. Je m'étais fait un peu du souci et finalement il m'a largement fait mentir. Leçon, et c'est dévié, ça termine au deuxième poteau et ça termine dedans. Tellement facile, ouverture du score signé d'Ariane Mahlèche après 11 minutes de jeu à la pontaise. Ibé est déjà devant. On parlait de Levin Blum, Levin Blum à l'origine de cette action qui récupère le ballon. Sur un contre-pressing récupère ce ballon, grosse présence aussi dans les 16 mètres de Gamboula qui vient vraiment gêner la sortie de Da Silva. Et puis Mahlèche tout seul au deuxième poteau qui conclut. Vraiment un IB clinique en ce début de match. Grosse présence, on l'a vu aussi. Kamara a récupéré un ballon tout à l'heure, vraiment dans la moitié. En faveur des Blancs d'Ibé. Ballon toujours dans la surface, la frappée de A0. Mais quelle passivité dans cette défense lausanoise, quelle passivité dans la surface. Ça ne pardonne pas. Gandvoula marque le 2 à 0. Gandvoula qui a inscrit son quatrième but de la saison. Et là, on craint vraiment une immense claque aujourd'hui. Ça fait un peu peur. On parle des deuxièmes ballons encore une fois. C'est vraiment à l'image de ce début de rencontre. On a deux duels dans les 16 mètres. Nouvelle offensive de la part des Bernois. Avec peut-être un sentier, un appel, mais c'est facile et ça termine au fond. Mais il part 3-4 mètres derrière et il arrive à être devant Mahlèche. Et surtout qu'il est seul dans les 16 mètres. Seul contre 4 défenseurs. On se demande encore comment c'est possible d'avoir autant de largesse. Mais voilà, belle action quand même de Montero qui temporise. Qui a senti aussi qu'il devait attendre un peu pour avoir le soutien. Regardez là, on a 4-5 joueurs. Mais regardez, regardez comme il arrive. Il est tellement... Il y a un contre. Il faudra jouer avec la possibilité pour Aydini d'aller au but. Aydini qui va peut-être y aller tout seul. Le crochet Aydini. Le double crochet Aydini. Le poteau. Et le goal. La réduction du score sur un contre. Lausannois. Garbi marque son deuxième but consécutif après son goal à Iverdon. Il marque le premier but du slow ce soir. C'est son premier but pour le slow ici à La Pontaise. Une belle réaction du slow. Et puis Garbi qui est récompensé de ses efforts. Et puis de son match. Je crois que c'est vraiment un des seuls joueurs qui a montré quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment la première fois où j'ai vu... Je peux dire voilà, c'est une bonne performance de sa part. Absolument. Je vous rejoins. Possibilité lausannoise avec cette frappe. Et Von Balgos. Et la possibilité dans un deuxième temps. Cette balle qui termine au-dessus. C'est cette possibilité pour Moulaye après celle de Mahmoud. Il y a des largesses tout d'un coup offertes par Ibé. Et puis ça se traduit par des occasions. Par une grosse occasion là de Moulaye. Peut-être garder le cuir et effectivement affronter Camara en 1 contre 1. Le ballon qui va terminer juste à côté. Sur ce corner. Il va y en avoir un deuxième. Il va y en avoir un deuxième. Huitante neuvième minute. Par qui ? Alors Poss en tout cas tente sa chance. ...d'avance pour les Bernois. Les Bernois qui vont s'imposer ce soir ici à La Pontaise.